C'est une première mondiale, une start-up nancyenne a mis au point un appareil capable d'évaluer le vieillissement de nos cellules. Il mesure la présence du stress oxydant, responsable de nombreuses pathologies, notamment du développement de certains cancers. Une technologie aux débouchés multiples. Voyez ce reportage, les images sont signées. André Abalo. C'est une simple électrode que l'on place sur le poignet. Avec un peu de gel de contact et une technologie complexe tenue secrète, cet appareil est capable en 10 minutes de mesurer le niveau de stress oxydant de nos cellules. Un indice précieux, car il peut trahir notre état de santé. Parce qu'il est à l'origine, d'une manière directe ou indirecte, de l'apparition de plus de 200 pathologies. Donc les cancers, maladies cardiovasculaires, Parkinson, mais aussi les maladies métaboliques telles que le diabète et l'obésité. Cet appareil unique au monde, mis au point dans cette start-up intégrée au laboratoire de l'école nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, permet donc de diagnostiquer l'état de défense de notre organisme. C'est une sorte d'échelle, d'évaluation préventive de notre santé. Et pour notre cobaye du jour, voici ce que dit la machine. Donc là, elle est dans la zone jaune, c'est qu'elle n'a pas énormément de molécules de défense, donc son système de défense est léger. Donc elle doit manger et elle doit... Et elle doit donc faire baisser son stress oxydant en ingérant des aliments riches en antioxydants. Aïs, café, fruits et légumes, on en trouve aujourd'hui dans de nombreux aliments, mais pas seulement. Il faut dire que les industriels ont flairé un nouveau filon et du coup, cette technologie peut servir aussi à démontrer l'efficacité ou non de tous les produits censés lutter contre le stress oxydant. On va aussi travailler pour des industriels de compléments alimentaires de façon à évaluer l'efficacité et la teneur en antioxydants dans ces produits. Et enfin, on va travailler aussi beaucoup avec des fabricants de produits cosmétiques pour évaluer l'effet des crèmes cosmétiques du point de vue anti-âge ou antioxydants. Ce laboratoire a mis en place un label pour certifier le niveau antioxydant efficace d'un certain nombre de produits. Et dans l'avenir, cette technologie devrait arriver jusqu'à nos poignets pour nous indiquer si nécessaire les aliments dont notre corps a besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !